Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... Mesdames et Messieurs, bienvenue, vous suivez Critique Info 2ème numéro. N'oubliez pas, les gestes qui sauvent, désinfecter toujours, toujours vos mains, c'est quasiment d'une importance capitale. Et surtout, buvez de l'eau, au moins 2 litres par jour, les experts le disent. Le chef de l'État nous a demandé de ne pas suivre les manipulations, mais plutôt les experts. Et les experts nous parlent de 2 litres par jour pour évacuer la gorge et surtout les voies respiratoires. Les jalons parlent de l'U2PES en vente sur le marché des Gambela. Ah bon, un titre assez fort, qui va acheter l'U2PES ? Coronavirus, Fénix Tshiseké décret 30 jours de suspension d'activité. Et puis, Forum des Asse parle de FATCHI, la santé, notre priorité absolue. Mesdames et Messieurs, je vous avais promis qu'à la deuxième partie, j'allais réfléchir point sur point sur les interdictions. Il y en a qui ont retenu 13 et nous allons essayer d'en parler. Je dois d'abord rappeler aux Congolais une seule chose. Nous ne sommes pas préparés, et aucun pays du monde ne s'est préparé à cette épidémie, contre cette épidémie. Imaginez-vous que ça va commencer en une épidémie, mais là ce n'est plus une épidémie, c'est une pandémie. Ça terrasse, ça tue ailleurs. Si ça nous attrape ici chez nous, on est foutus. La population peut se décimer en ainsi peu de temps. Je ne voudrais pas, moi, aller dans l'essence de tel a été infecté, tel autre a été infecté. Ce virus, on a dit que ce n'était pas un virus de pauvres. Ce n'était pas un virus de pauvres ou de riches. C'est un virus. Ce virus peut abattre n'importe qui sur son chemin. C'est une prière que chacun de nous essaie d'être le plus sérieux que possible. Aujourd'hui, la tendance, c'est quoi ? La tendance, c'est le confinement. Mais je dois rappeler qu'il y a beaucoup de manipulations autour du message du chef de l'État. Le président de la République n'a pas mis Kinshasa en quarantaine. Le président de la République n'a pas demandé aux Congolais de rester dans leur maison. Il n'a pas demandé aux Congolais de ne pas sortir. Il a simplement demandé aux Congolais d'observer quelques règles d'hygiène et d'avoir des précautions, de prendre des précautions pour ne pas tomber dans l'histoire. J'ai comme l'impression que parfois on veut s'opposer à tout, même au vent. On ne peut pas s'opposer même au vent. Pour la première fois de l'histoire, mettons-nous ensemble et regardons dans la bonne direction. On reproche quoi exactement à ce discours ? Les mesures ont-elles été prises à la hâte ? On dit non. Ce sont des mesures d'urgence, s'il vous plaît. Ce sont des mesures d'urgence, s'il vous plaît. Le président estime qu'il faut fermer les aéroports. Fermer l'aéroport. Pourquoi fermer nos aéroports, Congolais ? Parce qu'en réalité, ce qu'il n'a pas dit, il aurait pu dire qu'on ferme les aéroports pour tout le monde. Mais il dit les pays infectés et puis les pays en dehors des pays infectés et les pays en dehors des transits. Ça veut dire l'éthiopienne, Kenya, c'est des transits pour nous. Quand vous revenez de l'extérieur, vous revenez de l'Asie, nous nous rencontrons généralement avec des Congolais qui viennent de l'autre bout du monde dans ces pays-là. Ça veut dire l'éthiopie, ça peut être aussi le Rwanda par moment, ça peut être aussi le Kenya et bien d'autres pays des transits aujourd'hui. En réalité, ce n'est pas un plaisir. Vous savez combien nous perdons en termes de GOPAS ? Combien l'État congolais perd en termes d'argent quand on prend une décision pareille ? Mais c'est mesuré, on mesure la santé des gens, on mesure l'argent que l'État peut engranger. Mais quand on dit que la philosophie, c'est le peuple d'abord, ça veut dire que c'est nous d'abord le peuple. Notre santé passe avant tout. Notre santé passe avant tout. Et nous devons prendre des mesures qu'il faut, des mesures assez exigeantes, des mesures à la hauteur du risque. Les gens pensent que c'est de la blague. Non, le coronavirus, ce n'est pas de la blague. Le coronavirus peut vous finir en si peu de temps, vous n'allez peut-être pas vous imaginer. Le 14 cas qu'on a aujourd'hui, ça pourrait passer. Moi, je le dis à la première partie, nous pouvons nous retrouver comme ça si nous ne faisons pas attention à 1 million de cas. On peut se retrouver comme ça à 2 millions de cas et comment on va faire ? On a des hôpitaux déjà qui ne sont pas équipés. Comment on va faire ? J'entends les gens dire, mais je crois qu'ils font de la blague, je crois qu'ils le font pour plaisanter. Oh non, le président aurait d'abord construit des hôpitaux. Vous pensez vraiment que le coronavirus va vous attendre pendant que vous attendez de construire des hôpitaux ? Il ne fait jamais de construire des cémetières dans ce cas. Parce que cette maladie ne vous attendra pas. Le problème, c'est de prendre des précautions maintenant et immédiatement. La première mesure, parce qu'il faudrait aller sur la question, la première mesure, il est dit ceci. La première mesure, c'est de suspendre jusqu'à nouvel ordre, de ce vendredi mars 2020, tous les vols en provenance de pays à risque et de pays de transit. J'ai expliqué. Seuls les avions et navires cargo et autres moyens de transport de fret seront autorisés à accéder au territoire national et leur personnel soumis au contrôle. Ça veut dire ceci. Ça veut dire, ceux qui disent cargo et zali, ça veut dire Ethiopian Airlines, il y a cargo Nango et Goyana Congo sans aucun problème. Quand on dit les membres, le personnel, c'est les membres de l'équipage. Toutes les personnes qui vont se trouver à bord de cet appareil seront testées avant de quitter l'appareil. Pour toucher les sols congolais, on va les tester, on va les contrôler. Ceux qui seront testés positifs vont être tout de suite placés en quarantaine ou replacés. Mais les marchandises, c'est un danger. Pourquoi la danger ? Parce que les spécialistes ont dit ceci. Microbes, ils ont vivé en plastique selon un temps. Ils ont vivé en aluminium selon un temps. Ils ont vivé en verre selon un temps. Ça veut dire que le temps est allé. Je ne peux pas m'avancer à vous donner les heures parce que j'ai lu deux programmes, deux rapports qui se contredisent. En fait, pas qui se contredisent, mais qui, je veux dire, sont complètes. Il y en a d'autres qui parlent de 2 à 3 heures, d'autres qui parlent de 4 heures simplement. Donc, je crois qu'il se faut simplement comprendre que la propagation sur les objets n'est pas la même chose que la propagation dans les humains. Le coronavirus ne peut pas infecter ce gel au nasa d'angos. Il peut infecter la couverture du gel, mais pas le contenu du gel. Mais le coronavirus dans notre corps, ça n'atteint pas que la peau. Ça atteint l'intérieur. Ça atteint les canaux respiratoires. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous êtes si vous n'avez pas les canaux respiratoires ? Regardez comment on est déjà étouffé quand on ne sait pas bien respirer. Alors, maintenant, imaginez-vous que vous avez un virus à l'intérieur de vous. Est-ce que vous imaginez ce que c'est ? Donc, le personnel, le bateau, il y a un peu placé, il y a un contrôle. Le navire, le bateau, il y a un monde, il y a un baume, il y a un bandac, il y a un lukolen. Tous ces bateaux qui rentrent dans notre pays, il y a des marchandises, il y a un problème. Mais le personnel, il y a un monde, vous allez soumettre le traitement. Voilà un peu ce que le message, la première mesure, il y en a besoin. Pourquoi cette mesure ? Cette mesure, elle est très importante, elle est courageuse. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe a fermé toutes ses frontières. Si l'Europe, qui est aussi outillée en termes de médecine, est protégée dans le monde, dites-nous, On fait comment ? Il fallait prendre cette mesure-là. Il y en a d'autres personnes derrière qui ont dit que le président devait prendre ça un peu plus tôt. Parce que le bateau, nous avons convaincu que 80% là-bas, donc si on avait pris cette décision deux semaines avant, ces gens-là n'allaient pas entrer au pays, on n'aurait pas ces cas-là. Mais attendez deux secondes, qui sait que c'est un vent qui va passer et qui va revenir ? J'ai entendu les gens dire, pourquoi on ferme les avions ? De toutes les façons, c'est faux. Tous les pays du monde ont ces cas-là. Tous les pays du monde ont ces cas-là. Qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas parce qu'un pays n'a pas déclaré des pays en angoté. Je ne veux pas dire ici pour qu'on me refuse le visa après, mais je connais des pays comme ça, où ces cas-là existent, mais ils ont décidé, ils ont fait le choix de ne pas en parler. Suivez mon regard. Ils ont fait le choix de ne pas en parler. Ils ont décidé de ne pas en parler. Mais au moment où il y a minuit, il y a minuit, il y a 22h, il y a minuit, il y a une heure. Il y a une voiture, il y a pulvérisé, il y a poteau, il y a réverbère, il y a un 6 noms sur la République. Pourquoi ils le font ? S'ils pensent qu'il n'y a rien. Ils le font parce qu'ils veulent limiter la propagation. C'est ainsi que nous, nous demandons au président de la République et au gouvernement congolais, parce qu'il faut répartir les choses, au gouvernement congolais, de mettre en place des pulvérisateurs. Et au temps où il y a Kinshasa, il y a un poteau, 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 il y a un poteau public, il y a un poteau pulvérisé. De façon à immuniser, il y a un poteau contre ce virus. Et c'est un travail qui devrait être fait tout le jour, tout le matin et toutes les nuits. Pour ne pas créer la psychose, il faut que ça se passe la nuit. Il y a un poteau pulvérisé, il faut pulvériser, parce qu'il faut désinfecter l'air, c'est important. C'est important parce que ça permet à ce que le virus est moins freiné et moins arrêté. Il est important d'en parler parce qu'il y a des choses très importantes. En ce qui concerne l'aéroport, il y a tous les agents, il y a DGEM, il y a RVA, il y a un masque, il y a un gel, il y a un produit qui permettra de s'en sortir parce qu'il y a un contact permanent avec les gens. Il faudrait le faire. Il faut vraiment le faire. Penser à cela, c'est très important. Il y a un autre point, il a dit, reporter les voyages à destination de la République démocratique du Congo de tous les passagers résidant dans les pays à risque jusqu'à nouvel ordre. Cette histoire nous permet, parce que les Congolais vas à l'Ibanda, ils veulent rentrer. Nous, nous avons eu la plus grande chance parce que le jour où on voulait rentrer à Kine, on nous disait déjà que l'Obi, donc ça dit le lendemain, au Kanga aéroport, on fermera l'aéroport de Dubaï. On avait déjà cette information-là. Donc, ceux qui ont l'équipement au côté de l'élo, ils n'ont pas né d'abattants supplémentaires. C'est vrai qu'il y a des conséquences, mais la santé, devant la santé, tout doit s'incliner parce que la santé est primordiale. Et donc, reporter les voyages serait une très bonne chose. Moi, j'estime, c'est une très bonne chose. Alors, le troisième point, c'est d'imposer à tous les passagers à leur arrivée aux frontières nationales de remplir une fiche de renseignement et de se soumettre sans exception à l'obligation de lavage de mains et du prélèvement de la température. Ça, c'est ce qui se passe déjà. Là, vous ne passez pas sans yango. Pendant le cas, vous ne passez pas sans yango. Donc, il n'y a pas un problème. Quatrième point, d'imposer une mise en quarantaine de 14 jours maximum à toutes les personnes suspectées à l'issue des tests de température pour un examen approfondi et aux besoins d'interner dans les hôpitaux prévus à fait effet. Les personnes qui seront testées positives. C'est là où il y aura un problème d'applicabilité ou d'application de cette mesure. Mais je voudrais qu'on dise au Congolais une chose. Tout ce qu'on s'a l'amalgame, tout ce qu'on s'a l'amalgame, ce n'est pas le président de la République qui viendra prélever température et à l'autre. Ce n'est pas le président de la République qui ne m'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dans l'hôpital. Le président de la République Moussa n'a dit qu'il n'a pas sa vision. Moussa n'a dit qu'il n'a pas sa grande ligne. C'est au gouvernement congolais de décaisser les fonds, de mettre les fonds à disposition Il est important de le dire. Lorsque le président de la République a eu mesur tous les médecins, les infirmiers, il n'y a pas de déplacement de façon contre le virus et le corona. Je dirais ceci au président de la République. Faisons comme l'Italie. L'Italie a rappelé plus de 20 000 médecins à la retraite. Nous, si nous pensons que le cas est impossible pour nous de les gérer, il est temps de prévoir maintenant tous ces médecins qui sont en retraite Il est important qu'il y ait une réserve. Mais en entendant, il faut décaisser le fonds. Il faut payer suffisamment. Il faut mettre une prime. Cette prime va permettre à ces personnels soignants de l'outiller et surtout de faire face à Nabilo Kouana. Que tous les hôpitaux ne soient pas des hôpitaux où il y a le coronavirus. Sinon, ça va créer de la psychose. Qu'il y ait des pavillons spécialisés. De façon qu'il y ait des pavillons qui sont orientés ou directement. Mais que ces pavillons-là soient équipés en ce moment. Il est temps d'équiper ces pavillons-là. d'équiper ces pavillons-là et que les personnels soignants de l'outiller de la morale fort de l'outiller. Parce que ce qui doit tomber dans la stigmatisation, on aura perdu beaucoup de choses. Alors, au lieu de perdre, au lieu de tomber dans quoi que ce soit, je vous conseille, moi, personnellement, je conseille au président de la République et au gouvernement congolais parce que c'est au gouvernement que je m'adresse, au Premier ministre, de trouver le moyen nécessaire pour mieux payer les médecins, mieux payer les magistrats. Il est important de le faire. C'est une situation des crises, c'est une situation imprévisible. Il est temps maintenant de provenir de choses pour que le mal n'arrive pas. C'est très important si nous voulons faire avancer les choses. Ainsi, on fera pour la ville de Kinshasa, faisons-le pour toute la République. Ça veut dire que tous les hôpitaux généraux des références et les hôpitaux généraux spécialisés ou alors créer un centre spécialisé pour accueillir le coronavirus. Parce que vous savez, mesdames et messieurs, nous avons 14 cas. Ceux qui travaillent bien, parce que je suis convaincu que ce sont les cas qui sont les cas. Mais ceux qui ont recircouffrénés ont 10%. Ceux qui ont recircouffrénés pour la propagation atteignent 10% ont 10%. Parce que ceux qui ont mettent-on à 140. Si on multiplie le cas au Tozanango par 10, on aura 140, si je ne me trompe pas. Alors, on a 140 au Tozanango. Soit aux hôpitaux 100 millions d'habitants, aux hôpitaux, disons par 14 cas, disons par 140 cas, on aura 0,0, quelques pourcents comme ça, bientôt. Et ça sera une très bonne chose. Ça va être une très bonne chose. Aujourd'hui, les Burkina Faso passent des 4, peut-être à 8, plus au Tozanango à 14. Donc, les Burkina et nous, plus au Tozanango, mieux que Bango. Les gens vont se dire « Mais comment on a 14, on a 8 ? » Non, mais, on a un peu de population. On a un peu de population, on a un peu de nombre de nous. Donc, tout ça joue en notre faveur. Ne soyons pas nous, tous ces jeunes, à paniquer. Ne cédons pas par la peur. Le coronavirus ne nous a pas frappés convenablement. Parce que, regardez, là où ça a frappé, les Burkina, on a un nombre de bateaux, il n'y a pas. Et on a un peu, 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 Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'il faudrait que Tom ait un peu co-analysé. Alors, il y a aussi un autre point, les Alli dotés, dotés tous les postes d'entrée maritimes, fluviales, lacustres, terrestres du territoire national des dispositifs de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l'étranger. C'est une très bonne chose mais ça, c'est une mesure qui demande la pratique d'en gros. Et ça, il faudrait qu'on ait le contrôle de toutes nos frontières, c'est important. Le contrôle de toutes nos frontières. Et que, il y a un peu, quand il y a des frontières en Abissau, il y a des lacs, il y a des lacs, il y a des gemmes. C'est pourquoi je demande que, il y a des lacs, il y a des gemmes. Parce que, on sait tous comment ça se passe. On dit, il faut avoir une carte d'électeur pour rentrer ici, mais il y a 200 francs, la même chose. Un monsieur porteur du coronavirus peut se soustraire de la mesure générale en donnant un peu d'argent et il faut perdre. Donc, éveillons-nous un peu. Il faut que nous nous moralisons et que nous nous a la paix peu importe. Alors, on va continuer. Se soumettre systématiquement, soumettre systématiquement les personnes en partant de Kinshasa vers différentes provinces de notre pays aux mesures de contrôle dans le but d'éviter la propagation de cette pandémie sur le reste de notre pays. J'ai entendu les gens dire non, le président Alingatia qui t'assent en quarantaine de recouffant. Non. Comme on a pris les mesures, parce qu'il est prouvé aujourd'hui que le cas coronavirus est outil dans le Congo, ce n'est pas une originalité congolaise. Non. Ça vient d'ailleurs. Parce que ça vient d'ailleurs. Cette maladie nous est ici. Il y a le but. Alors, le cas il y a le but. Il y a le but. Il y a le but. Refusons que on a pris dans la province de l'Ouana. Voilà pourquoi il faudrait un maximum de contrôle dans le péage. C'est ce qu'il y a dans l'État congolais qui a disposé de la gel beaucoup plus renforcé dans tous les postes dans la frontière. Ça vient d'ailleurs de façon que tous les moteurs dans la frontière ont un petit peu dans le péage. Oui, mais il faut toujours pour le tester. La Chine aujourd'hui est en train de donner ses appareils de façon soit gratuite soit en emprunt dans le péage. Elle est venue en aide dans l'Italie. Je suis très convaincu qu'elle viendra aussi en aide dans l'Amérique qui a l'Amérique. Donc, c'est la même chose. On peut demander à la Chine de bien vouloir nous aider en nous donnant ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Il y a des frontières. Il y a une province de la province de la province de la Kinshasa qui a testé. C'est bon, c'est bon. Ok. Si on ne trouve pas que c'est pas bon, vous rentrez à Kinshasa et tout de suite placer en quarantaine. C'est très important. Mais entre-temps, il y a des questions qui sont en train de dire et puis, on continue à dire là. Mais il y a des questions qui sont en train de faire et qui sont en train de dire pour qu'il y a des mesures de la COVID-19. Il y a des questions qui sont en train de dire et puis, il y a des économies et de la bien. Alors, quant au rassemblement dans le pays et pour divers motifs, le président Félix Tshiseké a repris des décisions suivantes. C'est d'interdire tout rassemblement, réunion, célébration de plus de 20 personnes sur le lieu public en dehors du domicile familial. Les gens, j'ai comme l'impression que vous comprenez bien maintenant, je ne vais pas expliquer ce qu'il y a. Ndéko, propagation, il y a coronavirus et il y a un espace qui a un mètre vingt. Ça veut dire que ceux qui ont besoin d'un cas qui a un mètre vingt ont besoin d'un cas. Ils ont besoin d'un cas qui ont besoin de l'un cas. Ils ont besoin d'un cas. Ils se disent qu'ils ont besoin de l'un cas et de l'un cas et de l'un cas. Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Alors, quel est le rassemblement au Eusana Congo et coûte 20 personnes. Mais on s'école parfois dessus, on se marche dessus. Il est temps maintenant de dire non, non. C'est une décision courageuse. Peut-être impopulaire, mais courageuse. J'ai entendu les gens dire non, transport en commun, transport en commun. Il y a un communiqué de M. Gilbert Caconde. Le communiqué de M. Gilbert Caconde fait état de ceci. Pour le bus, il y a un bus qui a deux personnes ou trois personnes selon que il y a un bus. Il y a un bus moins de dix personnes. Il y a un bus moins de dix personnes. Il y a un bus moins de trois personnes. Il y a un taxi et un amitié et un amitié et un problème. quand vous êtes dans un taxi, évitez juste de vous parler. Évitez juste de parler dans un bateau. Évitez de vous saluer. Quand vous êtes à deux ou à trois, vous pouvez mesurer le risque de la propagation. Et non, il y a un bus qui est un bus et qui est un bus. Le problème ici, c'est le danger du nombre. Ce n'est pas le danger de la propagation et du nombre. Voilà pourquoi il ne faudrait pas autoriser tout à plus de 20 à un même endroit. Et on sait qu'on dit moins de plus de 20. En tout cas, c'est vraiment plus de 20. Donc, il faut rappeler ici. Alors, quand le président le dit, ce n'est pas parce que à l'inguité, il y a une urgence sanitaire. Et devant l'urgence sanitaire, il faut prendre des précautions parce que les vies humaines sont en danger. Interdire des réunions, il y a plus de 20 personnes sur le lieu public, c'est très important. Si vous voulez dire qu'il y a 20 personnes, rentrez dans vos maisons. Vous avez une discipline, vous avez une discipline. Mais la Liban, on vous dit pas question. Et là, il y a pas d'argent à donner pour l'un. C'est une décision qui a été prise. On va devoir la respecter. De la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs officiels et privés sur l'ensemble du territoire national a daté de ce jeudi 19 mars pour une durée de 4 semaines. Quel est ce pays qui n'a pas fermé ses écoles ? À moins que ça n'a pas payé ou pas que ça n'a pas cité. Mais surtout, on a promiscuité. La promiscuité, elle est dangereuse. Elle tue. Elle nous abat. On ne peut pas laisser nos enfants aller dans une école de tout le monde. Imaginez-vous que nos salles de classe, nos salles de classe sont 47, 50. Ce n'est pas comme en France. Mes frères, si même en France, on a 17, 16 salles, ce système de classe est respecté une école. Dans une salle de classe, il faut que il y ait un standard minimum de 16 à 22, à 30. Alors, dites-moi un peu. Quel est le fait de la salle au Congo qui a moins de 20 ? Il y a un salle de classe qui a moins de 40. Est-ce que vous imaginez promiscuité à Maudéloine ? Je vous ai fait des vidéos. Vous avez vu comment nos enfants sont entassés. Alors, quel est ce président responsable qui peut laisser nos enfants aller s'exposer dans le reste de Maudéloine ? Il fallait fermer les écoles. Il y a Christian Boussembé qui a une licence qui a un président de la promotion à 1000 étudiants. 1000 étudiants. Si vous avez l'impression que vous avez l'impression que vous avez l'impression que vous avez appris les enfants. Vous avez l'impression à 10,000 étudiants ? 1000. Bon, dites-moi un peu mesdames. 1000 étudiants. Quelle facilité à propagation y a virus ? 1000. Confinés dans un cas. Une personne n'a confiné au confinement dans un cas dans une salle de classe dans l'université. Si on a fait un ISP, on a fait un salaire, on a fait un salaire. On a fait un CAV, un écolome, on a fait un auditeur comme ça, mais ce n'est pas possible. Quand on a tout un coup, il y a des étudiants qui ont fait un G1, et qui ont fait un salaire comme ça. Quand on a fait un salaire, on a fait un salaire en 2012, même une école, même une université. Donc il faudrait que les gens comprennent que le risque de propagation est dans l'école. J'ai entendu les gens dire, « Non mais Christian, il y a des banques pour nous, il y a des banques, il y a des banques, il y a des doutés. » Soyons, disons-les sérieux, on a fait une banque, on a fait une banque, on a fait une banque, on a fait une banque. Mais on a fait une banque, 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 on a fait une banque. On ne pouvait pas fermer les banques, pourquoi fermer les banques ? On a fait une banque, c'est contrôlable. On a fait une banque, les gens ne viennent pas pour rester longtemps. Quelqu'un vient pour 10-15 minutes, il est servi, il est parti. Il ne peut même pas parler aux gens. Mais pas à l'école, pas à l'université, pas dans les bois de nuit. Dans les bois de nuit, il suffit qu'il y a une fille, elle a une robe mouleuse, elle et tout ça, au sein des bobines. C'est terrible. Dans les bois de nuit, on a des choses qu'on touche. Comment on fait ? La propagation de la barre, de la boîte, de l'église. Il y a une banque, il y a un marché. Peut-être un marché, oui. Mais expliquez-moi un peu, on ferme les marchés, on fait comment ? Comment on fait ? On ferme les marchés, on vit comment ? Comment on fait ? On ferme les marchés, on vit comment ? Ce n'est pas qu'on maximise. Rien ne nous dit que demain ou après-demain, on peut prendre une décision. Alors, dans ce cas, faites des fautes de vos provisions. Au grand mot des grands remèdes, le leadership, c'est quand les choses vont mal, qu'un président prend le dessus et dit « je m'assume ». Il s'assume. Moi, je suis l'homme le plus heureux parce que tout ce que j'avais dit au président deux jours avant, il a fait exactement ça. On a demandé au président de parler, il a parlé. On a demandé au président de fermer les frontières, il a fait. Moi, j'ai demandé qu'on ferme les églises, souvenez-vous. Mais au fond de moi, j'ai douté. Je me disais « Président, le christianisme n'est pas là, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Mais à la fin du compte, on a fermé les églises. On a fermé les églises. Je peux vous garantir. Il n'y a pas de bien, mais le lobby, non. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'église. Vous n'imaginez pas, il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Vous n'imaginez-vous ? Il y a des boîtes et des bars partout. La venue de mon côté, la venue de Kimbout. La venue de mon côté. La venue de mon côté, la venue de mon côté. La venue de mon côté, la venue de mon côté. Le centre de réflexion. Le centre de réflexion. La boîte, la boîte. La barge, la barge. Alors, dites-moi un peu, vous faites comment pour vivre dans un modèle. Il n'y a pas d'église. Un président prend des mesures en lobby. Plus question de barge pendant 4 semaines. Vous savez, le repos qu'on a, nous, nous prions que le président acte, on est qu'il n'y a pas de bon goût. Vu le coronavirus, si la mesure où il y a un bar et kangama, la boîte et kangama, les boîtes et les fonds après quatre semaines, parce qu'ils ont l'économie en boucle. Le bar et kangama n'ont pas venu. Les boîtes de nuit peuvent rester parce qu'on ne peut pas vivre sans les boîtes de nuit, parce qu'ils ont une unité de production en boucle. Ces boîtes-là, il faut rentrer de l'argent dans le pays, ça, il faudrait le garantir. Même si vous n'allez pas en boîte de nuit, mais il faut respecter quand même le côté Oana. Ce que nous refusions, c'est ça qu'on refuse. Et prendre une décision comme ça, c'est une décision populaire, mais la décision, il y a bien. Je crois que le temps est silly. J'étais dans la fermeture des écoles, on en a parlé. De suspendre tous les cultes pour une période de quatre semaines à compter de ce jeudi, 20 mars. De suspendre les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu'à nouvel ordre. D'interdire, toujours jusqu'à nouvel ordre, l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses. Ce que je prends mes abôles. Tant que les bandes sont qui ? Tant que le président de l'Opabilo, il y a tout un anonyme. Oui, oui, oui. Tant que le comique, il y a une discothèque, bar, cafés, terrasses, restaurants. Mais il y a un peu de propagation, il y a un peu de propagation. Moi, j'estime emblément que le président n'a du secours n'aille à tout revoir. En tout cas, il y a là qui est bien. Mais la décision la plus importante, c'est que le président de l'Opabilo, dans le gouvernement congolais, il y a des décisions qui se permettent d'avoir des décisions. Le coronavirus ne permet pas de tout ce qu'il y a. Il y a un peu de deuil. Il y a un peu de deuil, monsieur le président. Il y a un peu de aide à la famille. Ça veut dire quoi ? Il y a des abôles. Il y a un peu de lundi. Tout ce qu'il y a un an example dans le pouce des morges, il y a un an видим, c'est qu'il y a un there 편 Inst光. Ça veut dire quoi cette histoire ? Ça veut dire ce qu'il y a des abôles. Il y a un Es Stephan, le Or香bow, il y a une autre province toi, c'est qu'il y a un acredité d'avoir des banales. Il y a un gain, il y a unーハgon, parce qu'il y a un обсalegere, il y a un обсalegere 指ique, vous ne pais à ce qu'il y a un обсalegere. Alors, on sentsky binnen par la commission. Et la consommationмотриère. Ici, il y a un roi, il y a un babatou, à expliquer qu'il n'y a pas de soucis dans la situation, ce qu'il n'y a pas de smarts. Donc, vous imaginez que les gens, là où vous faites, vous faites, vous faites 700 dollars, mais vous faites une compétition, 40 000 dollars. Sincèrement, nous investissons dans les morts. C'est ça la mentalité congolaise. Quelqu'un meurt parce qu'il n'a pas été... Soyez-vous, vous avez arrêté la compétition, ça veut dire quoi ? Vous avez arrêté la compétition, alors, vous avez arrêté la compétition, combien ? Il faut évacuer. 3 000 dollars, 4 000 dollars, il faut évacuer mon poteau. Mais vous, vous prenez 4 000 dollars, 5 000 dollars, non, tu as un deuil. Il y a des gens qui sont morts au Congo, pas parce que... C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est prouvé qu'il n'y a pas de soucis dans la dignité. On n'enterre pas quelqu'un en dignité parce qu'on a sorti de l'argent, on enterre quelqu'un en dignité et quand on sait protéger sa progeniture ou quand on a accompli la volonté à moi. La personne est déjà décédée, ça ne servira absolument à rien. Je demande aux présidents de l'art publique et au gouvernement de maintenir cette décision même après le coronavirus. Itinéraire en principe, il y a des gens qui sont à l'agaboué. Il y a des gens qui sont à l'église, il y a des chapelles, après chapelles, c'est un métier. On suppose que nous avons des décisions qui nous aident de faire un problème. Comment dépenser 5 000 dollars, 7 000 dollars ? Comment dépenser 8 000 dollars pour nous avons des décisions déjà ? Vous voyez un peu le problème ? Donc, ce sont des décisions qui nous aident à être tranquilles, à vivre bien. Nous avons des décisions qui nous aident à être tranquilles, à vivre bien. On nous a dit, nous sommes tous les cas d'accord, nous sommes tous les cas d'accord, nous sommes tous les cas d'accord. Mais c'est tellement cadré, que nous avons des camarades. Que le coronavirus nous aide à être responsables, que le coronavirus nous aide à grandir et à faire mieux les choses, les décisions nous aident, les barres, les deuils, les boulons, les boulons, ils vont mieux structurer. Mais entre-temps, dans le gouvernement, il y a en pratique l'application de l'application. Il y a un peu avant quatre semaines. Il y a un contrôle. Il y a un monde. Il y a un inspecteur. Il y a un transport. Il y a un mécanisme pour les transporteurs. Il y a un transporteur. 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 Cette histoire, on en parlera encore demain. L'État et Sili, mettre le blé en haut sous l'oubi. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les ambassés. Le boue congolais puni par le sang puni dans le fort pour l'indépendance Tu n'es où sont si tu oublies moi Taïma da si nous te n'aider Si tu oublies moi N'aider Tu n'as pas M'aider 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 Sous-titrage FR ?